... ... ... ... Alors Pierre Guisse... ... Bonjour... ...qui vient nous faire des gaufres. Figure-toi qu'on a tellement de sortes de gaufres différentes. Là on va s'occuper de gaufres flamandes. C'est de la gaufre qui est plate et sèche, c'est ça ? C'est ça, avec un peu de rhum. Ah oui, quand même, avec l'hélération. Avec un petit peu de rhum, bien entendu, pour aromatiser. Et du beurre ? Du beurre, du sucre, du rhum, un peu de fric... ...pas de sucre. Ah oui, attention. On va apprendre à les faire, ces gaufres alors ? Tout à fait. Les amis, on va pouvoir se régaler avec ces gaufres flamandes. A ne pas confondre avec les gaufres belges, les gaufres liégeoises... ...qui sont moelleuses, épaisses. Là c'est, voilà, regardez, bah voilà. Cette gaufre, toute fine. N'en profite pas pour la manger. Pierre Guisse, il dit rien. Il est là, il surveille, il dit ça va être mon tour, ça va être à moi. Quand ? Quand est-ce que je vais commencer ma recette ? C'est ça. Allons-y alors, montrez-nous comment on fait. Alors, voilà. Notre vergeoise. Ah oui, elle est belle. Alors, ça on le met dans le bol de notre robot. Oui. Ensuite, il y a un ordre ? Il y a un ordre particulier, le sel. Le sel, ah oui, il faut mettre du sel. Sinon c'est à manger, c'est trop sucré. C'est très important parce que ça vient équilibrer, ça vient désucrer un peu. Des oeufs. Alors, du jaune d'oeuf ou de l'oeuf entier ? De l'oeuf entier, bottu. D'accord. Qu'est-ce que c'est ça ? Du rhum. Avec modération. Alors là, il faut consommer avec grande modération. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on préfère le donner à boire à la gaufre plutôt que de le boire soi-même. C'est moins dangereux. Et puis surtout, à la cuisson, ça va s'évaporer. Oui, c'est ça. Ça passe plus en douce. Un petit mélange. C'est parti. Je préfère que ça aille doucement quand même. Bon, ben pendant que ça bat dans le bol, on va retrouver Nathalie. Alors, qu'est-ce qu'on a en fait de cette belle pâte ? Alors, on en fait des petits pâtons. De la pâte, on fait des pâtons. Des petits pâtons. Ah oui, c'est des toutes petites bouboules. Oui, oui, oui. Et ça va s'étaler parfaitement ? Tout à fait. Ah oui, ça sent bon le rhum. Ça dure combien de temps en général ? Entre 50 secondes et une minute. D'accord. J'aimerais demander une minute de silence. Ah, mesdames et messieurs, ça s'applaudit, les bergois. C'est de la belle gaufre. Pierre, je ne sais pas si vous avez idée, est-ce que ça coûte une minute de télé ? Avec tous les gens qui travaillent dans l'équipe. Vous vous rendez compte, là ? La main d'oeuvre ? Eh oui, ça met la gaufre à un certain prix, quand même. Elle n'a pas un peu beaucoup cuit, là, du coup ? Un peu, un peu, un peu, oui. On ne va peut-être pas attendre une minute de plus. Non, non, non. Voilà. Et si on partait du côté de Dunkerque, Christine, on a un tour dans les gaufres. Proche de nous, proche de cet esprit du Nord, c'est normal. On a lâché les fauves sur les gaufres, là. Regardez comment on est raccord. La couleur des gaufres, ce belge, ce blanc cassé, se retrouve sur les bâtiments bergues. On a la même couleur, on a la même ambiance et on est dans l'ambiance de bergues et du Nord. Oui, parce que la brique, ici, elle est caramel. Absolument. En quelque sorte. Bon, les amis, gaufres amusantes, gaufrettes amusantes, gaufres flamandes, beurre et rhum. Beurre et rhum. Classique. Et là, comment encore ? Pas d'amande. Pas d'amande. En tout cas, merci, Pierre, d'être venu du beurre. Merci pour ces belles petites gaufres.